wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la pioche de base donc la première pioche de fortnite qu'on va pouvoir récupérer sur fortnite battle royale donc je vais vous expliquer ça et j'ai vu de vous parler vite fait de fortnite des améliorations qui vont apporter pour les nouvelles consoles nouvelle génération qui arriveront la semaine prochaine sur xbox x et s et sur p5 dans deux sens fortnite sera bien sûr gratuit vous pourrez le télécharger gratuitement sur la playstation ou la xbox dès que vous l'aurez acheté et ce sera gratuit sera directement disponible sur le playstation store par exemple alors là ça c'est les améliorations de fortnite sur six xbox série x et s donc comme si vous ne le saviez pas la x est plus puissante que la s donc c'est normal ici vous aurez du 4k ici du 1080p mais bon après pour profiter du 4k il faut déjà un écran 4k cependant ben moi ça m'intéresse pas trop la xbox parce que j'ai pas en acheter donc je vais passer à la playstation 5 je vais pas tout vous lire mais juste vous dire quelques petits trucs les améliorations si bien sûr vous voulez plus d'informations je vous mettrai ce lien là en description et en commentaire donc voilà alors maintenant passons sur les améliorations qui aura sur la playstation 5 donc la résolution sera en 4k et 60 fps avec des effets visuels et physiques et dynamiques des améliorations une immersion avec la manette dual sense alors pour ceux qui ne le savent pas la manette a été améliorée mais complètement boosté et xbox pour leur manette il n'y aura pas ce système là donc c'est exclusif à sony ils ont une manette vraiment qui arrive à vous faire ressentir des choses quand vous tirez avec une mitraillette quand vous tirez avec un gun à sniper quand vous marchez dans l'air quand il y a du vent quand il n'y a pas de vent etc franchement l'immersion apparemment de la manette est vraiment boosté boosté vraiment pas mal après j'ai jamais testé mais j'ai vu des autres youtube heures testés et en parler donc c'est pour ça que je vous dis vraiment ça va être un truc de ouf je suis impatient de voir ça et aussi donc prochaine amélioration non on pourra choisir notre mode déférent on dit préféré depuis l'écran de l'accueil de la p5 donc on parle directement genre quand vous allez allumer votre play ben vous serez soit votre mode préféré ce sera solo duo section mais dès que vous allumez votre play ben apparemment vous allez pouvoir directement l'ancien partie en deux touches quoi tu aurais ça va être quasi instantané une fois dans le salon donc une fois que vous aurez allumé votre play donc plus de fil d'attente et tout ça va faire un peu apparemment ça a l'air d'être ouf le mode d'écran on va pouvoir choisir notre jeu préféré et le lancer directement depuis l'accueil de la p5 mais je pense qu'on va pouvoir le faire que sur un par exemple sur fortnite après si vous voulez le mettre sur call off vous pourrez le mettre sur call off mais vous pouvez pas le mettre sur les deux le jeu doit déjà préchargé aux parents il doit déjà être préchargé pour que ça fonctionne si j'ai bien compris la fonctionnalité mais comme j'ai pas pu à tester je ne sais pas encore plus en tous les cas on va pouvoir rentrer aussi donc plus rapidement dans les parties parce que tout simplement les chargements sont améliorés sur playstation 5 et une amélioration de l'écran partagé donc quand on fera un partage d'écran sur p5 ben ce sera mieux alors bien entendu on pourra reprendre notre progression on aura tous nos skins et pour avoir un super bon souvenir parce que là on arrive sur une console nouvelle génération et ben c'est de là qu'ils vont nous offrir la pioche une nouvelle pioche que je vous affiche à l'écran pas une nouvelle pioche une ancienne pioche la première pioche du battle royale de fortnite donc cette pioche là on va pouvoir la débloquer à partir du 4 novembre jusqu'au 15 janvier donc c'est là la pioche culte du chapitre 1 et pour débloquer cette pioche culte et à exclusif ben il faudra se connecter le 4 novembre au 15 janvier pour débloquer alors soit elle sera sur le playstation le store comme ils le disent ou soit elle sera directement dans la boutique il faudra directement l'acheter dans la boutique qui sera bien sûr un gratuit l'élément sera achetable mais sûrement gratuit ou alors ça se débloquera directement dès que vous vous connectez le 4 novembre au 15 janvier sur fortnite et je me suis demandé aussi en fait qu'est à quoi ressemble parce que je sais que si on met pas de pioche par exemple sur fortnite mec à quoi ça ressemble alors j'ai été voir et en fait on ne peut pas ne pas mettre de pioche on peut ne pas mettre de skin je crois voilà on peut ne pas mettre de skin mais on ne peut pas mettre sans pioche donc je me suis dit à d'accord en fait j'ai regardé un peu et la pioche par défaut je suppose que c'est la pioche par défaut de base du chapitre 2 voilà ça c'est la pioche par défaut du chapitre 2 et ben je pensais qu'elle est ressemblée mais en fait non c'est vraiment deux pioches différentes donc là je vous remets l'image de la pioche qu'on va débloquer c'est complètement différent point là celle de chapitre 1 c'est vraiment une pioche basique et celle du chapitre 2 ben c'est celle que je vous montre justement à l'écran donc voilà je pense que je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Surtu Mec et ciao peace Sous-titres par Juanfrance